C'est la plus vieille route commerciale maritime de l'humanité. Elle s'étire sur 10 000 kilomètres, longe trois continents et rime avec pouvoir et richesse. Son histoire commence il y a plus de 2000 ans. Elle est faite de mille péripéties et d'autant de tragédies que de prouesses. C'est l'histoire de la route maritime de la soie. Il nous manquait une pièce du puzzle, le patrimoine archéologique perdu au fond des mers. Ces épaves sous-marines nous parlent de commerce, de mission politique, de conquête. Ce sont les vestiges d'échanges commerciaux qui ont joué un rôle clé dans l'histoire de l'humanité. La route maritime de la soie. Son parcours d'ouest en est débute le long de la péninsule arabique et s'achève dans le lointain empire de Chine. Aujourd'hui encore, dans les ports qui jalonnent l'ancienne route commerciale, on retrouve des traces de son histoire. Des traces que les chercheurs du monde entier tentent de déchiffrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le sultanat d'Omane, situé aux confins de l'Arabie, il est baigné à son extrémité nord par les eaux du détroit d'Hormuz et a une longue histoire maritime. Une histoire prestigieuse dont le pays tire une grande fierté. Le souvenir des heures glorieuses de la navigation est perpétué par les reproductions de voiliers antiques qu'on peut admirer partout dans le pays. Salé Al-Jabri est l'un des plus célèbres navigateurs modernes d'Omane. Ancien soldat de la marine, il est aujourd'hui l'un des nombreux moniteurs de voile que le sultanat emploie pour transmettre à la jeune génération l'art de la navigation et les traditions liées au commerce maritime. Leçon numéro 1, apprendre les bases de la navigation à voile. Faire de la voile est aussi naturel pour un Omane qu'il est naturel pour le sang de couler dans nos veines. Nous avons un passé et un présent. La navigation à voile aussi. Et l'avenir appartient à nos enfants. Il est normal pour moi en tant qu'Omane de m'engager pour mon pays et donc aussi d'entretenir son histoire, dont la navigation fait partie intégrante. Je le fais pour les générations à venir. L'état Omane met un point d'honneur à maintenir vivante l'histoire de la navigation, qu'il inclut dans les programmes scolaires, afin de bien préparer les enfants à leur avenir. Partout, le long des côtes, des écoles de voile dispensent des cours aux enfants et aux adolescents. Omane est aujourd'hui un étonnant mélange de traditions archaïques et de modernité. Et c'est précisément dans cette alliance d'anciens et de nouveaux que le sultanat voit la clé de son avenir. Nous devons préserver le précieux héritage qu'est l'histoire des navigateurs omanais. Il y a plus de deux millénaires, les premiers navires s'élançaient vers l'extrême-orient. Ils devaient parcourir environ 7000 milles marins, soit 13 000 kilomètres, pour rejoindre la Chine en passant par la Malaisie et le royaume légendaire de Srivijaya. Dans un premier temps, les navigateurs et leurs bateaux primitifs arrivaient jusqu'en Inde en suivant les côtes. Mais bientôt, les marins arabes osent s'aventurer plus à l'est, bravant l'océan Indien et défiant tous les dangers qui les guettent dans ces territoires lointains et inconnus. Oman occupe une position stratégique. Dès l'origine, le détroit d'Hormuz est l'une des destinations principales des navigateurs. Et c'est là que débute l'un des plus importants tronçons de la route maritime de la soie en Occident. Sharjah. Depuis quelques années, cet émirat voisin d'Omane met lui aussi l'accent sur la tradition séculaire de la navigation dans le golfe d'Omane. Aujourd'hui, les émirats vivent avant tout du pétrole. Mais la fête des Lumières célèbre chaque année l'histoire maritime bimillénaire de l'Arabie Saoudite. C'est un événement prestigieux auquel sont conviés des diplomates étrangers en présence de la famille du chèque. Point fort des festivités, un somptueux spectacle de lumière qui raconte l'histoire du pays et des navigateurs arabes du détroit d'Hormuz. Le monde arabo-islamique s'est lancé très tôt dans la navigation. Si elle a acquis une forte dimension religieuse sur le tard, ce n'était pas le cas au début. Les Arabes excellaient dans l'art de la navigation. Ils ont contribué à son progrès technique et exploré de nouvelles voies maritimes. Contrairement à ce que l'on a pu croire, ils ne se contentaient pas de longer les côtes. Ils se sont aventurés en pleine mer, à travers le golfe du Bengal par exemple, entre l'Inde et le sud-est asiatique. Et de la péninsule arabique jusqu'au sud de l'Inde, ce qui était nouveau. Grâce à leur parfaite connaissance de la navigation, les Arabes ont été les maîtres de la route maritime de la soie pendant les cinq premiers siècles. Ils en ont profité pour tisser des liens très étroits avec l'Orient. L'île d'Ormuz, située à l'entrée du golfe persique, vit du commerce. Elle est fortement liée à l'Iran et contrôle le littoral d'Omane, mais d'un point de vue commercial, elle vit des échanges maritimes dans le golfe. Les relations étroites nouées avec l'Extrême-Orient reposent entre autres sur le commerce des perles pêchées en mer d'Omane. Marchandises de grand luxe, ces perles sont très prisées, tout spécialement à la cour de l'empereur de Chine. De son côté, l'Arabie importe de la soie et des épices. Le commerce enrichit toute la région. Dernier port de la péninsule arabique, Mascat, actuelle capitale du sultanat d'Omane, était et demeure la porte vers l'Extrême-Orient. Régulièrement conquise par des puissances étrangères, elle est occupée par les Portugais au XVIe siècle. C'est l'un des ports les plus importants de la route maritime de la soie. De nombreux navires partaient des pays du golfe persique et de la mer Rouge, donc de toute la péninsule arabique. Au début, ils allaient jusque dans le sud-ouest de l'Inde, car les équipages avaient déjà de bonnes connaissances en matière de navigation. Et les commerçants pouvaient planifier leurs échanges. Ils savaient que s'ils partaient à tel moment, il leur faudrait entre deux et trois semaines pour rejoindre tel endroit, en fonction des vents et des courants. Ils étaient attendus à leur destination et savaient comment procéder pour poursuivre leur route. C'était une vie rude et éprouvante. Il fallait être jeune et en excellente santé pour affronter ce type de voyage. La vie à bord de ces navires marchands était vraiment très dure. Dans les îles qui composent aujourd'hui la Malaisie et l'Indonésie, au sud-est de l'Inde, la navigation et le commerce maritime ont également une longue histoire. À Jakarta, capitale de l'Indonésie, on construit toujours des navires traditionnels en bois. C'est à bord d'un de ces bateaux, baptisés Alikai, qu'une équipe de chercheurs dirigée par le scientifique Thomas Furster entend partir à la recherche des vestiges de la route maritime de la soie. Une mission surveillée de près par des représentants de l'État indonésien présents à bord, afin que l'équipe de recherche respecte les règles en vigueur dans l'archipel. Objectif de la mission ? Retrouver des épaves, qui pourraient fournir de précieux renseignements sur l'art de la construction navale et les relations commerciales des siècles passés. Il est intéressant pour moi de pouvoir comparer les méthodes de construction navale en Orient et en Occident, mais aussi au sein même du monde asiatique. Car il y a des traditions très différentes en Malaisie et en Chine, par exemple. Et les épaves permettent d'étudier ces différences. La Likai va mettre le cap sur Belitung, où gisent plusieurs épaves qui intéressent Thomas Furster. Environ 300 000 marins, soit 550 kilomètres, séparent le navire de sa destination. Une expédition que les chercheurs effectueront en voilier, à la manière des marchands d'autrefois. L'île de Belitung, dans la mer de Java, appartenait jadis au royaume fabuleux de Srivijaya, qui domine l'archipel entre le 7e et le 13e siècle. L'espace maritime passe pour être très dangereux par ici, en partie à cause de ses hauts fonds. De nombreuses épaves en témoignent. En Indonésie, les constructeurs navals perpétuent les méthodes ancestrales. La connaissance des différents bois et techniques de construction s'est transmise de génération en génération, sur plus de 1500 ans. Les historiens sont unanimes. L'art de la construction navale tel qu'il est pratiqué en Indonésie a fortement influencé l'évolution du commerce maritime mondial. Dans les bateaux indonésiens d'aujourd'hui, on retrouve un grand nombre d'éléments qu'on trouvait déjà dans les navires du 9e ou du 8e siècle. Par exemple, des balanciers autour de la coque, pour stabiliser l'embarcation en mer. Ou la manière dont les planches de bordage sont assemblées et fixées les unes aux autres avec des chevilles. D'abord, on construisait la coque, puis la membrure. Toutes ces techniques sont restées inchangées au fil des siècles. Le temple bouddhiste de Borobudur, sur l'île de Java, remonte au 8e siècle. Des bateaux et des scènes de navigation y sont représentés, démontrant que déjà à l'époque, Malaisie et Indonésie pratiquaient des échanges intensifs par la voie maritime. L'exploration sous-marine commence. Les archéologues de l'Alikaï vont inspecter un boutre, un voilier arabe du 9e siècle, connu sous le nom d'épave de Belitung ou épave Tang. Il est la preuve que des relations commerciales existaient déjà entre les Arabes et l'espace maritime indonésien à cette époque lointaine. Thomas Furster et son équipe s'intéressent surtout à l'état des vestiges du navire gisant sur le plancher marin. Sa cargaison a été repêchée il y a longtemps, mais l'épave elle-même a été peu examinée. Un bateau, c'est un ensemble de choses. D'une part, il y a la structure du navire, d'autre part, il y a la cargaison, l'équipement technique, mais aussi les affaires de l'équipage. Quand une embarcation comme celle-ci sombre, tout cela est conservé, si les conditions sont favorables. Dans le jargon archéologique, on parle de capsules temporelles. Cette épave pourrait être une mine d'informations, si elle n'était pas en aussi mauvais état. Son chargement a été récupéré et revendu par une société privée, mais la carcasse même du Boutre ne semble avoir intéressé personne jusque-là. Nous avons trouvé cette épave par 16 mètres de fond. Elle a une grande importance pour l'histoire de la navigation en Asie. Le chargement a été repêché et vendu à Singapour pour plusieurs millions de dollars, mais la plus grande partie de la structure en bois est encore là. Nous avons pu constater qu'elle était fortement endommagée, mais de mon point de vue, elle mérite elle aussi d'être préservée. Revenons à présent au Moyen-Orient, et plus précisément à Oman. Dans les états proches du détroit d'Hormuz, en grande partie désertique, on ne trouve pas de bois pour construire des bateaux. Et il en allait de même au Moyen-Âge. D'où venait donc le bois utilisé pour construire le Boutre de Belitung au IXe siècle ? Aujourd'hui, les bateaux traditionnels arabes sont principalement faits de tecs, importés d'Afrique ou d'Inde. Si l'on pouvait retracer l'histoire du bois de l'épave Tang, cela apporterait un nouvel éclairage sur les relations commerciales entre les Arabes et leurs voisins il y a 12 siècles. Il faudrait qu'on arrive à comprendre d'où il faisait venir le bois. Cela nous renseignerait sur les routes commerciales de l'époque. Je pense que ça pourrait être l'Inde, où les Arabes savaient déjà se rendre. Mais ça pourrait aussi être l'Afrique. Il n'est pas exclu que les constructeurs de navires arabes aient travaillé là où il y avait du bois. Mais on n'a aucune preuve de cela. Toutes ces questions restent ouvertes. Nous partons à présent pour Berlin, où des experts de l'Institut archéologique allemand tentent de déterminer l'origine du bois de l'épave Tang. Nous avons prélevé des échantillons de la membrure, des bordages et de la carène. Concernant la membrure et le bordé, il s'agit pour l'essentiel de tec. On peut supposer que ce bois venait d'Inde ou des pays alentours, peut-être même de Birmanie. La carène, en revanche, est en bois de conifère. À ce stade, nous ignorons d'où pouvait venir ce bois. Du tec d'Inde ou de Birmanie ? C'est une découverte d'importance. Une preuve des bonnes relations commerciales entre Moyen et Extrême-Orient. Jusque-là, les spécialistes étaient toujours partis du principe que les différentes essences de l'épave de Belitung provenaient d'Afrique. En 2008, un projet ambitieux est lancé sur la péninsule arabique. Le sultanat d'Omane veut reconstituer le boutre de Belitung avec du tec en provenance d'Afrique, le bois utilisé aujourd'hui pour la construction navale en Arabie. Et la structure est consolidée à l'aide de fibres de cisales venues d'Inde. Il s'agit d'opérer une reconstitution au plus près de l'original, car l'embarcation doit pouvoir traverser l'océan Indien et voguer jusqu'à Singapour. Salih al-Jabri sera le capitaine de cette expédition. Le sultanat d'Omane se fie à sa connaissance des boutres arabes et à son expérience en navigation. Toute la difficulté du projet repose sur le fait qu'il s'agit d'un boutre du IXe siècle. Nous avons fait appel à des experts et à des ingénieurs spécialisés en génie maritime et en architecture navale, et même à des historiens des civilisations. Mais comment les pièces de bois étaient-elles assemblées ? Il n'y avait pas de clous. Et à l'époque, on n'utilisait pas de machines. Tout était fabriqué à la main. Malgré toutes ces inconnues, nous avons fait de notre mieux pour guider le travail des constructeurs Omanais avec l'aide d'experts d'ici et des pays voisins. Le nouveau boutre de Belitung voit le jour dans un petit chantier naval proche de Mascate. S'appuyant sur les maigres informations dont il dispose, les constructeurs tentent d'être le plus fidèles possible à l'original. Cependant, la grande question demeure. Comment donc s'y prenait-il à l'époque pour faire tenir les planches ensemble ? Dans les bateaux arabes d'antan, elles étaient cousues les unes aux autres avec des fibres de cisales, sans vis ni clous. Au début, nous étions confrontés à des difficultés qui paraissaient insurmontables. Mais avec l'aide d'Allah, nous avons trouvé des spécialistes qui s'y entendaient en technologie. Et leurs compétences, conjuguées au dur labeur de tous les participants à cette vaste entreprise, nous a permis de mener à bien le projet. Ce chef-d'oeuvre a été baptisé « The Jewel of Mascate », le bijou de Mascate. C'est un objet de prestige pour le sultanat. Les experts pensent en effet que c'est de l'actuel Omane qu'est parti le boutre original pour un long périple à destination de l'Indonésie ou même de la Chine. Le mélange de tradition et de modernité est omniprésent sur la péninsule arabique. Ces habitants, doués d'un talent certain pour la construction navale et la navigation, ont toujours été avant tout des commerçants. Et s'ils entretenaient des relations marchandes avec l'Extrême-Orient, ils avaient aussi de solides liens commerciaux dans le bassin méditerranéen. Les villages pittoresques et les petits ports qui bordaient autrefois le détroit d'Ormose ont cédé la place à des villes modernes hérissées de gratte-ciel. Leur économie repose principalement sur le commerce par voie maritime. A l'équerre des métropoles en plein essor telles que Sharjah, Dubaï ou Abu Dhabi, la culture traditionnelle reste très présente, particulièrement dans les souks. Dans le monde du commerce, les marchands arabes occupent une grande place et exercent une influence considérable sur toute l'Asie centrale et jusqu'en Chine. C'est indubitable. Un grand nombre d'entre eux participent aux échanges commerciaux avec le sud-est asiatique. On fait à leur commerce de tout ce qui a de la valeur ou qui est très prisé. Épices d'Inde ou d'Indonésie, soie et porcelaine de Chine, ivoire d'Afrique, pierres précieuses, bijoux et bien d'autres choses. C'est ainsi que les itinéraires commerciaux évoluent. Les routes maritimes de la soie s'éloignent petit à petit des côtes qu'elles longeaient initialement, allant de port en port jusqu'à s'en détacher tout à fait pour couper à travers mers et océans. Près de six siècles s'écouleront jusqu'à ce que se soit établi une liaison directe par le Grand Large. C'étaient des voyages extrêmement périlleux, ponctués d'imprévus, de dangers et de découvertes. Ces liaisons entre les différentes parties du monde faisaient se rencontrer des civilisations qui n'avaient jusqu'alors jamais été en contact. Des civilisations très différentes. Les navigateurs faisaient donc de grandes découvertes. On pourrait comparer ces odyssées maritimes à ce que sont aujourd'hui les voyages dans l'espace. On retrouve également des traces de ces voyages d'exploration dans les archives européennes. Paris. Un ouvrage particulièrement important qui décrit les efforts et le savoir-faire des navigateurs arabes repose à la BNF. C'est une copie du livre de référence des navigateurs arabes d'antan. C'est un livre général sur l'art de la navigation qui parle d'abord de l'histoire de la navigation. Ensuite, il est question astronomique, de la Lune, du Zodiac, des principales étoiles qui permettent de se repérer. Ensuite, des descriptions de côtes. Les phénomènes météorologiques comme les moussons, les typhons, les tempêtes, les pluies, les vents. Et ensuite, aussi, certains poèmes qui sont une forme didactique pour expliquer des choses qu'on peut mémoriser facilement aussi sur des thèmes techniques de navigation. Il y a 500 ans, ce traité de navigation intitulé « Renseignements utiles sur les bases et les principes de la science nautique » était en quelque sorte la Bible des navigateurs arabes. Vasco de Gama en profitera lors de ses expéditions. Son auteur, Ahmed Ibn Majid, est plus connu aujourd'hui sous le nom de Sinbad le marin. Je sais que c'était une personne qui était lui-même navigateur, dont le père et le grand-père étaient eux-mêmes aussi des navigateurs, qui aurait guidé Vasco de Gama dans l'océan Indien et qui est aussi connu pour son enseignement, puisqu'il était appelé le maître de la navigation, donc par ses ouvrages qui ont beaucoup marqué de la navigation arabe. Ainsi, à en croire les spécialistes, les navigateurs arabes ont été les grands maîtres de la route maritime de la soie jusqu'au 8e siècle. Plus le système s'est développé, plus les itinéraires se sont multipliés et plus il y a eu de marchandises acheminées par la mer. Peu à peu, d'autres nations se sont lancées dans la grande aventure. La Malaisie, la Chine, l'Inde. On dispose encore de trop peu de renseignements sur cette tranche d'histoire pour en reconstituer la chronologie. L'étude des épaves de la route de la soie a donc une importance essentielle. Mascate. En reproduisant le plus fidèlement possible le boutre qui a sombré jadis au large de Belitung, le sultanat d'Oman tente de faire revivre un chapitre de l'histoire de la navigation arabe. En 2010, ce navire doit relever le défi de la traversée. Il va devoir franchir près de 4000 mille marins, soit environ 7500 kilomètres, sans aucun équipement moderne. Comme autrefois, l'équipage ne pourra compter que sur les vents et sur ses propres forces. Avant, la vie de marins était très dure. Naviguer sur ces bateaux était difficile et risqué car il n'y avait aucun matériel pour les aider. Aucun appareil moderne, aucun outil comme on en a aujourd'hui. et pas non plus de climatiseur ni de courant. Rien de tout cela n'existait, bien évidemment. De plus, on emportait peu de provisions. On ne mangeait donc pas grand-chose à bord. en février 2010, le bijou de Mascate largue les Amars et met le cap sur Singapour. À bord, un équipage de 13 personnes apte à piloter le navire et à le réparer pour le maintenir à flot. Nul ne sait combien de temps durera le voyage, si les réserves de nourriture seront suffisantes, ni quelle surprise cette épopée réservera aux aventuriers. Mais surtout, le bateau résistera-t-il à la houle et au vent ? Le maniement d'un boutre est un travail d'Hercule. Déployer ces voiles carrées est déjà une épreuve de force. Et ils n'ont pas encore quitté la zone protégée du golfe d'Omane. Nous n'avions pas de méthode précise pour nous diriger. Nos ancêtres s'aidaient du soleil, de la lune et des étoiles. Et ce, sans astrolabe, cet instrument qui sert à mesurer la hauteur des astres. Ils naviguaient en se basant uniquement sur leur expérience. En fonction du temps passé en mer, ils savaient comment s'orienter par rapport à l'étoile polaire qui leur servait de point de repère fixe. Les premières tempêtes ne se font pas attendre. L'embarcation tiendra-t-elle la mer ? Sur les flots houleux de l'océan Indien, la preuve en est faite. Le bijou de masquette a d'exceptionnelles propriétés nautiques. Ce voyage nous a beaucoup appris. Ce que sont véritablement le travail d'équipe, la passion, l'effort, les succès remportés de hautes luttes. Il nous a aussi donné une leçon de patience et montré l'importance de se respecter mutuellement au sein d'un groupe. De toute évidence, nos ancêtres faisaient preuve d'une patience exemplaire. Ils étaient animés par la passion et savaient unir leurs forces. Mais surtout, ils avaient une volonté de faire. Condition essentielle au succès d'une telle expédition. Le voyage vers Singapour dure près de 5 mois. Le bijou de masquette a subi d'importants dommages. Il a notamment perdu son mât. Malgré tout, il a prouvé son excellente navigabilité. Une fois arrivé à Singapour, il y est exposé aux côtés de la cargaison de l'épave Tang. Dans les bureaux parisiens de l'UNESCO, on accorde à l'étude et à la conservation du patrimoine culturel sous-marin une importance majeure. Et on voit plutôt d'un mauvais oeil les opérations privées de renflouage d'épaves ou du repêchage de leur cargaison, comme dans le cas du Belitung, motivées uniquement par l'appât du gain. Ce sont les vestiges d'échanges commerciaux qui ont joué un rôle clé dans l'histoire de l'humanité. En se les appropriant, les sociétés privées nous privent d'importants messages. Ces épaves d'époque lointaine nous renseignent bien souvent sur ce qu'on fabriquait alors, ce qu'on échangeait et sur l'évolution des techniques. Jusqu'à présent, l'épave Tang est le seul vestige qu'on ait retrouvé d'un navire arabe du 9e siècle, vraisemblablement originaire d'Oman. 60 000 objets ont été repêchés sur cette épave lors d'une opération qui s'est déroulée dans la précipitation et nous a ainsi privés de précieuses informations à la fois sur le chargement, par exemple, de quelle manière ces objets étaient organisés sur le navire et sur l'épave elle-même. L'unique but de ces gens était de s'approprier rapidement la cargaison. Une précieuse source de découvertes archéologiques a ainsi été anéantie. Ces repêchages hâtifs, motivés par le profit, sont autant d'obstacles aux recherches. Contrairement aux sites archéologiques situés sur la terre ferme, les épaves sous-marines sont mal protégées par la loi à ce jour. Bien sûr, il existe des lois pour protéger le patrimoine culturel, mais il s'agit surtout de sites archéologiques terrestres et de monuments. On a oublié de protéger le patrimoine subaquatique. L'archéologie sous-marine est une science relativement récente. Elle a été rendue possible par l'invention d'appareils et de méthodes de plongée modernes qui permettent désormais d'accéder à des sites jusque-là inexploitables. Mais ces outils augmentent aussi les risques. Pourra-t-on empêcher les sites archéologiques subaquatiques d'être victimes de pillages ? Les nombreuses épaves retrouvées en Indonésie renseigneront-elles l'humanité sur son passé ou feront-elles juste la fortune d'une poignée de profiteurs ? La plus grande partie de la cargaison de l'épave Tang se trouve maintenant hors des frontières de l'Indonésie. Une grande perte pour l'État. Le pays lui-même a perdu un trésor quand ces objets sont partis à l'étranger. Je crois qu'il n'en reste que 39 en Indonésie. On veut maintenant y construire un musée mais il n'y a plus rien à exposer. Presque tout est à Singapour. Les vestiges du bateau sont eux aussi menacés par le délabrement et par de nouveaux pillages. Je trouve très regrettable que cette épave ait été fortement endommagée ces dernières années à cause des actions de repêchage incontrôlées qui continuent dans l'espoir de dénicher quelques petits restes du chargement. Quoi qu'il en soit, cette épave est importante et mériterait d'être protégée. Mais une chose est sûre, l'UNESCO ne pourra protéger durablement ce patrimoine subaquatique qu'avec le soutien des autorités indonésiennes. Venise. Au XIIe siècle, un marchand qui deviendra célèbre dans toute l'Europe quitte la Sérénissime pour la Chine, Marco Polo. Il prend la voie terrestre et il lui faudra quatre ans pour atteindre sa destination. A l'époque, déjà, la cité des Doges est très intéressée par le commerce avec l'Extrême-Orient, mais elle n'a pas encore d'accès à la route maritime de la soie. Venise et Gênes sont alors les grandes puissances commerciales du bassin méditerranéen. Mais leurs intérêts s'étendent bien au-delà de la Méditerranée, jusqu'en Europe du Nord, à Anvers et à Bruges. Pour assurer leur suprématie sur le pourtour méditerranéen, les Vénitiens ont placé les îles du Dodecanèse, les îles grecques, Chypre, la Crète, la Croatie et la Dalmatie sous leur contrôle. Ils allaient ainsi en toute sécurité de Venise à Constantinople, puis à Jérusalem. Mais de là, ils préféraient poursuivre par la terre ferme pour rejoindre Bagdad, en empruntant ce qui deviendrait un tronçon de la route terrestre de la soie. Cet itinéraire a cependant un inconvénient majeur. On ne peut pas transporter autant de marchandises par la terre que par la mer. Et le voyage dure bien plus longtemps. De plus, s'il y a des conflits ou des guerres sur le trajet, la voie est condamnée et les caravanes des marchands restent bloquées. Les Vénitiens et les Génois sont intéressés eux aussi par les produits orientaux. En particulier la soie et le muscle. Mais ils n'ont pas d'accès direct à ces marchandises. S'ils veulent participer au commerce avec l'Asie du Sud-Est, cela doit se faire par l'intermédiaire du Moyen-Orient. Ils sont donc dépendants des intermédiaires Moyen-Orientaux. « Bagdad a longtemps été la porte vers l'Orient pour les Européens. Peut-être même l'est-elle encore aujourd'hui. » L'intérêt des Européens pour le commerce avec l'Extrême-Orient ne date donc pas d'hier. Mais la voie terrestre ne permet alors d'acheminer qu'une petite quantité de marchandises jusqu'en Occident. Quant aux échanges culturels avec les habitants des pays asiatiques, ils étaient quasiment inexistants. C'est en grande partie à Marco Polo que revient le mérite d'avoir éveillé l'intérêt des Européens pour l'Extrême-Orient. Un intérêt qui ira grandissant. « C'est également Marco Polo qui souligne l'importance de cette voie maritime. Il la met en avant et il la décrit avec force détail, tout comme les biens qu'elle permettait d'échanger. Par exemple, on apprend grâce à lui qu'on échangeait même des chevaux. Transporter des marchandises par la mer revenait nettement moins cher que les acheminés par la voie terrestre. Et le fait d'emprunter les itinéraires continentaux comportait également des risques. Ce n'était pas idéal d'un point de vue politique ni vu d'un très bon oeil par le pape. Car cela obligeait ces marchands dépravés, comme on les appelait parfois, à traverser des pays islamiques considérés traditionnellement comme ennemis. Des pays qui osaient nous disputer de la Terre Sainte. L'Église catholique est le pouvoir central en Europe. Elle redoute que ne se crée un lien trop étroit entre les marchands vénitiens et les navigateurs arabes. La peur d'une autre religion, celle du monde arabe, est trop grande. Et en effet, l'islam voyage à bord des navires arabes et s'exporte dans le monde entier. Mascate, la porte des Arabes vers l'Orient, devient le tremplin de la religion musulmane vers l'Inde, l'Indonésie et la Chine, où elle est professée par des missionnaires de l'islam. Nous savons qu'au fil du temps, un certain nombre de personnes sont allées en Asie du Sud-Est pour y propager l'islam. Peu à peu, leur discours a été entendu et les populations locales ont adopté cette nouvelle religion. C'est ainsi que l'Indonésie est devenue en grande partie musulmane. Jakarta, capitale de l'Indonésie. Aujourd'hui, cet état asiatique abrite la plus grande communauté musulmane de la planète. Près de 200 millions de musulmans y vivent, soit environ 10 fois plus qu'on en comptait en Arabie autrefois. Le succès de l'islam et sa propagation rapide à partir du VIIe siècle tiennent d'une part à la domination des navigateurs arabes sur la route de la soie et d'autre part à la nature même des religions asiatiques qu'il a évincées. Les Chinois n'ont jamais eu de velléité missionnaire pour la bonne raison que leur système de pensée repose sur le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Or, il n'y a pas de prosélytisme pour ce dernier pilier de la culture chinoise. Le christianisme se propage bien plus difficilement que l'islam à cette époque. Sans le réseau commercial des Arabes et la route maritime vers l'extrême-orient, la christianisation est limitée à l'Europe. Au début du Moyen-Âge, lors de ses missions d'évangélisation, l'église catholique romaine voit en l'islam un rival. Il faut aussi garder à l'esprit que pendant longtemps, on a cru en Occident qu'il existait des chrétiens en Orient parmi les Mongols. Des descendants de peuples bibliques émigrés à l'Est qui pourraient devenir un jour nos alliés contre l'islam. Un certain nombre de délégations ont tenté de nouer des liens diplomatiques, voire de sceller des alliances politiques. L'influence de l'Europe et donc aussi du christianisme ne commence vraiment à s'exercer que quelques centaines d'années plus tard en Extrême-Orient. À partir du XVIe siècle, c'est au tour des navigateurs européens de régner en maîtres sur la route maritime de la soie et de diffuser leurs religions. Les missionnaires profitent de l'occasion, évidemment. Parmi eux, Saint François-Xavier qui contribue à répandre le catholicisme au Japon et qui est le premier à pénétrer en Chine. Les jésuites, communautés dont il fait partie, sont d'importants médiateurs culturels. Plus tard, bien sûr, d'autres grands noms de la chrétienté prendront le relais. Les récits de Marco Polo sur la Chine et la cour de Kubilaïkan ont éveillé l'intérêt des Européens pour l'Extrême-Orient et la route maritime de la soie. Ils sont fascinés par ces descriptions. De nombreuses générations y ont trouvé des informations importantes sur l'Empire du Milieu. Mais la véracité de ces histoires est toutefois mise en doute. Il peignait un tableau fantastique de la Chine et du Grand Khan dont il vantait l'incroyable puissance et l'incroyable fortune. Il était toujours dithyrambique et mentionnait des quantités si extraordinaires que les Vénitiens sceptiques ont surnommé Marco Polo « il millione » le million sous-entendu le million de mensonges. Un million c'était aussi le nombre d'habitants qu'il attribuait aux grandes villes de Chine alors qu'à l'époque les grandes villes d'Europe comptaient aux alentours de 100 000 habitants. Quoi qu'il en soit il semble que l'urbanisation la monétarisation la commercialisation étaient à un stade bien plus développé en Chine qu'en Europe à ce moment-là. Pendant les siècles qui suivent les marchands européens privilégient de plus en plus le commerce avec l'Extrême-Orient. Pour des puissances commerciales comme Venise ou Gênes la voie terrestre demeure néanmoins le chemin le plus aisé vers la Chine. Mais après la conquête de Constantinople par l'Empire Ottoman cet itinéraire leur sera interdit. Or le commerce maritime n'intéresse guère les Vénitiens de l'époque préoccupés avant tout par la protection de leur république contre les Arabes. « Du temps de Marco Polo la puissance de Venise reposait sur l'initiative privée. Progressivement entre le 14e et le 15e siècle l'arsenal de la république Serenissime institution dédiée à la construction de navires et à la préparation des guerres a pris plus d'importance. Il s'agissait entre autres de se protéger des Arabes qui avaient construit des structures similaires en Orient. » L'arsenal chantier naval et port militaire de Venise c'est ici que se constitue la flotte marchande et surtout militaire avec laquelle la cité des Doges entend affirmer sa toute puissance dans le bassin méditerranéen. A la fin du 16e siècle Venise était un peu à la traîne. La faible profondeur de l'eau dans la lagune limitait le tir en dos des navires et donc le développement de la navigation à voile. L'ancienne grande puissance commerciale européenne perd ainsi peu à peu de son importance. L'art de la navigation et le commerce se développe en revanche dans le golfe d'Omane. Jusqu'à la fin du 15e siècle la route maritime de la soie commence et s'achève en Arabie. Même si les eaux qui bordent la péninsule arabique voient désormais affluer les bateaux chinois les Arabes y maintiennent une position prépondérante. L'essor de la navigation le long des côtes de la péninsule ne connaît aucun frein hormis peut-être en ce qui concerne l'approvisionnement en bois. Pourtant la construction navale continue à prospérer. Les boutres arabes sont rapides et tiennent bien la mer si bien qu'on en construit encore de nos jours. Le littoral Omane est ponctué de ces chantiers navals qui perpétuent la tradition. Un des atouts majeurs du boutre réside dans son grément. Du temps de la dynastie Tang le grément était vraisemblablement constitué de voiles carrées comme on en fabriquait aussi en Europe. Par la suite elles ont évolué vers des voiles triangulaires qui amélioraient nettement la navigabilité des navires. La voile triangulaire du boutre emblématique d'un commerce maritime millénaire est l'ancêtre des gréments modernes des bateaux à voile. Cela montre bien que les innovations techniques se sont répandues d'abord dans le bassin méditerranéen puis jusqu'en Europe du Nord et de l'Est. retour dans l'archipel indonésien. Les eaux au large de l'île de Belitung concentrent sans doute le plus grand nombre d'épaves au monde. Une conséquence du commerce par la voie maritime les itinéraires nord-sud et est-ouest se croisant au cœur de l'archipel. Dans la tente de vent favorable de nombreux navires étaient à l'ancre au large des îles. Nombreux d'entre eux ont été engloutis par les eaux du détroit de Karimata. Tous n'ont pas encore été découverts. D'ailleurs, l'équipage de la Likaï fait une belle découverte. Lors d'une nouvelle opération de fouilles sous-marines, ils tombent sur une épave inconnue qui date probablement du temps des conquêtes européennes. ... ... Nous avons retrouvé huit caisses remplies de mousquets. Il s'agit d'armes britanniques qui étaient utilisées par les Anglais dans les colonies. Beaucoup de bouteilles aussi, qui devaient contenir du ginger ale, du soda au gingembre typiquement britannique et sans doute aussi du rhum. La carcasse du navire est malheureusement en très mauvais état. Elle a été grignotée par des organismes marins. Mais nous avons pu identifier un gros tas de pierres de l'Est, ce qui signifie certainement que ce bateau voyageait à vide. Il avait donc probablement un objectif militaire. D'un point de vue archéologique, cette épave n'est pas des plus intéressantes. L'époque des conquêtes européennes est déjà bien documentée. Malgré tout, cette trouvaille est instructive pour Thomas Furster. Sur les navires asiatiques, nous avons découvert des objets témoignant d'une culture très avancée. Et ces bateaux européens nous révèlent que certaines puissances occidentales essayaient activement de défendre leurs intérêts, y compris commerciaux, par la force militaire, par les armes. À la fin du 15e siècle, le portugais Vasco de Gama réussit à contourner l'Afrique. Avec l'aide des navigateurs arabes, ils découvrent l'itinéraire maritime qui relie l'Europe à l'extrême-orient. C'est le début d'une nouvelle ère pour la route maritime de la soie. Une ère plus belliqueuse que la précédente. Les Portugais ouvrent la voie, suivis par les Néerlandais et bientôt par les Français et les Britanniques, ainsi que quelques navires scandinaves. Les Espagnols, quant à eux, arrivent par l'Est, par le Pacifique, et toutes ces puissances s'affirment de différentes manières. Ce sont les Néerlandais qui fondent les premiers comptoirs commerciaux en Indonésie, suivis par les Espagnols, qui ne viennent pas en explorateurs, mais en conquérants depuis leur colonie en Amérique du Sud. Les Espagnols traversent l'océan Pacifique et arrivent par l'Est en pensant s'approprier de grands territoires, comme les conquistadors l'ont fait en Amérique du Sud des centrales. Ils en viennent à élaborer des plans très aventureux. Par exemple, dans les années 1580, ils tentent, ou tout au moins quelques têtes brûlées, tentent de conquérir la Chine. L'art et la science nautique des Arabes ont servi les conquérants occidentaux et les ont menés jusqu'en Extrême-Orient. puis les Européens ont amélioré les techniques de navigation. Les récits de voyages de Marco Polo ont eux aussi aidé les Européens dans leur conquête. Christophe Colombus a lu Marco Polo. Il existe un exemplaire, une copie espagnole du livre de Marco Polo annoté de la main de Christophe Colomb. Ce qui a également joué un grand rôle, c'est la formidable richesse dépeinte par le marchand italien, les quantités phénoménales d'or qui étaient, à l'en croire, entre les mains du Kubilai Khan. Christophe Colomb essaie d'identifier des lieux décrits par Marco Polo près de deux siècles plus tôt. Même après sa mort, le Vénitien a joué un rôle considérable dans l'expansion vers l'Ouest. Les Arabes, qui ont jadis aidé les navigateurs européens à gagner l'Extrême-Orient, en sont finalement victimes. Les ports d'Arabie deviennent des protectorats anglais, portugais et français. Cette période laissera peu de traces. Seul un bref chapitre du spectacle de lumière de Sharjah évoque ces conquêtes. En revanche, les relations commerciales entre l'Arabie et l'Asie perdureront. Le commerce des épices, de la soie et des pierres précieuses marquera l'image des villes portuaires d'Extrême-Orient plusieurs siècles après les conquêtes européennes. Et les marchandises venues d'Extrême-Orient auront un impact considérable sur les cultures européennes. La porcelaine, le poivre, la soie sont aujourd'hui des produits courants chez nous. La route maritime de la soie. Le plus vieil itinéraire commercial maritime de l'humanité relie aujourd'hui encore l'Orient et l'Occident. Arabes, Indonésiens, Chinois ou Européens, les explorateurs et aventuriers d'autrefois méritent par leur bravoure et leurs exploits tout notre respect. C'était des personnages hors du commun qui se sont lancés dans des entreprises fantastiques, inénarrables, avec abnégation et un formidable esprit d'aventure. Ils ont fait des choses extraordinaires. d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada